C'est assez rigolo le titre que Rossini utilise, la petite messe solennelle. Le terme petite c'est une ironie, cet adjectif il est aussi utilisé pour l'effectif de l'oeuvre qui est donc originalement pour deux pianos harmonium et également il est cité pour douze chanteurs c'est-à-dire seulement quatre, donc les quatre voix solistes et huit pour le chœur. Il y a quand même un côté intimiste à cette messe, il y a cet échange entre le piano, l'harmonium et puis les voix qui est assez inédit en fait dans la musique sacrée. C'est pas la première fois du tout que je fais la petite messe solennelle, la première fois que j'ai dû chanter ce Dominé Deus, ça doit dater d'il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Je l'ai abordé très jeune et puis j'ai eu l'occasion de la faire pour la première fois c'était dans l'autre hémisphère, c'était à la Réunion, donc voilà, cette œuvre a voyagé avec moi. La musique de Rossini est un peu ambivalente et son rapport vis-à-vis de la religion était, enfin on le sait maintenant, était assez ambigu. Particulièrement dans cette ère du Dominé Deus, on voit qu'il se moque un petit peu mais ça reste de la moquerie gentille. C'est une partition assez intrigante de la part de Rossini, c'est-à-dire que si on écoutait cette œuvre, peu de gens pourraient deviner que c'est du Rossini. Il y a beaucoup de grandes fugues dans le Gloria, dans le Credo et également dans ce Préludio Religioso qui est pour piano seul, qui est une sorte d'interlude qui correspond à l'offertoire où là il s'agit vraiment d'une fugue, vraiment dans le style de Bach. Je trouve qu'il y a une écriture qui pourrait faire penser au Préludio Coral et Fugue aussi de Franck pour piano. Donc c'est sûr qu'on pense plus à ces compositeurs-là qu'aux opéras de Rossini qui ont été écrits bien avant puisqu'il s'agit quasiment d'une dernière œuvre de Rossini. Ici on jouera la version pour un piano et harmonium. L'ajout de l'harmonium est notamment pour avoir cette connotation quand même sacrée. Ce que j'aime beaucoup dans l'implication des deux instruments, c'est que l'harmonium va avoir vraiment la continuité harmonique, la progression des harmonies, là où le piano va avoir davantage une structure rythmique. Et donc les deux portent vraiment le cœur d'une manière absolument fabuleuse. C'est toute l'intelligence, toute la science de la musique de Rossini qui est dans cette messe et c'est vraiment très très touchant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501